Nous sommes arrivés à la Russie et la Ukraine. Nous sommes allés de tous. Nous sommes allés à l'économie, et nous sommes allés à l'Ukraine. Nous sommes allés à la Russie, et nous avons eu des conflits que l'on a reçu à l'Ukraine. J'en ai eu l'unchauceté. Nous avons eu 7 ans. Nous sommes allés à l'économie, bien sûr, mais nous sommes allés au point de vue du pays. Nous sommes allés à l'Ukraine. née ukraine en réalité russie l'union européenne n'yom france akne tchotop boulot le dialle et aussi autant de fait d'aligno moué l'idia l'europe bonopi dougal tch america qui y en a de guennais oua y en a bonnet russie aussi d'où monnaie mchur russie parce que russie d'afo bok tch d'un ou l'ocs l'organisation de coopération de shanghai l'égard en le moment chine a que n'yom ender be baki dembouni invité iran pour moudougou si c'est iran donc de n'y boulot ne mberbi madame d'un jezu politik international le parce que monnion jaar 2019 minute 2020 de faam ben ben ni l'okhéutia du note nidon ghestok sait tout gis nanako nidana moulin le nom de la dougal ou si douala dorad группie à désert d'un ou d'afo politique donc non se n'oubaba boko aambla danko de louanger le nouvel orde mondial bonci l'ex très efficace madame kartheya n'est qu'ils se disent les quatre îles elles ne couche n'est pas et n'est pas deux points Il n'y a pas d'intérêts, donc il n'y a pas d'intérêts, donc il n'y a pas d'intérêts. Donc Russie, il n'y a pas d'intérêts, d'autant plus que l'Ukraine, c'est l'Empire soviétique. Donc il n'y a pas d'intérêts, les plus barres de l'Ukraine. Il n'y a pas d'intérêts, mais il n'y a pas d'intérêts, donc il n'y a pas d'intérêts. Il n'y a pas d'intérêts, mais il n'y a pas d'intérêts. C'est le moment de dire aussi qu'on a réclamé en tant qu'Africains ce qu'on appelle un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité. C'est ce qu'on appelle le président de la République, mais surtout le président de l'Union africaine présentement. Pour cela, nous tous, en tant qu'Africains, nous devons réclamer ce qu'on appelle l'Ukraine. Mais si nous sommes avec l'intérêts Russie et l'Ukraine, il n'y a pas d'intérêts. 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 Il y a eu des politiques économies américaines, plus ou moins. Comme les Américains, il n'y a pas d'intérêts. La guerre de l'Union africain, nous avons des passions. Nous sommes en tant qu'Africains. Nous devons bien comprendre notre pays. Je vais toujours insister sur le président de l'UA pour voir le président pour l'Afrique, pour qu'on appelle tous les Africains à l'Amérique. La neutralité active du point de vue diplomatique, c'est le véritable terme qu'ils utilisent en diplomatie pour tout simplement dire diplomatie. Je ne sais pas qui, je ne sais pas qui, mais je ne sais pas si vous avez invité. Nous pouvons les inviter, nous ne pouvons pas être jugé parti. Le président Macron, comme nous l'avons dit, a une négociation peut aboutir dans la forme pour nous fêter de défendre la pôle de l'Union Européenne. Il ne faut pas de défendre autant, donc il ne faut pas d'attendre. Mais est-ce que c'est une neutralité ? Je pense que j'ai reçu des techs dans le monde, parce que j'ai une première puissance nucléaire avec plus de 1500 têtes nucléaires, officiellement, en Amérique, 750 têtes nucléaires. C'est-à-dire que j'ai un point de vue économique, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, principalement, c'est le premier producteur de blé, exportateur, comme on peut dire. Donc, c'est le premier producteur de blé fondamentalement, c'est le premier producteur de l'économie. Le premier producteur de blé fondamentalement, c'est le premier producteur de blé fondamentalement. Je pense qu'il faut tirer en longueur parce qu'aussi depuis très longtemps quand même, c'est vrai, si l'État est très bien, on a beaucoup d'euros, mais je pense qu'il faut tirer en longueur quand même, on a aussi un amorti ce que vous savez, pour que les gens ne les prennent pas, parce qu'il y a une guerre psychologique d'abord, on a voulu se faire croire, 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 parce qu'il y a beaucoup de milliards qui sont en longueur, dans nos économies, en tout cas dans nos pays, les États, si on les prenne avec la Banque Centrale, surtout dans le cadre de l'ACDA aussi, dans le cadre de l'Union Afrique, je pense que même au Sénégal, on doit le faire croire, même si il y a une répercussion sur les États-Unis. Oui, et nous avons vu aussi, madame, le Sénégal, son stock a eu trois mois à avoir duré, et nous savons qu'il y a trois mois, nous savons qu'il y a une guerre qui n'arrête pas, ça va se faire croire comme ça, et nous avons vu l'inflation, madame Diégui, elle va se faire croire, et nous avons vu, actuellement, il y a des prix des denrées alimentaires, dont on a donné la ministre du Commerce, pour le faire croire, mais jusqu'à présent, je ne te réponds donc qu'une guerre qui perdure, l'inflation extraordinaire. Oui, toujours, c'est psychologique, et je pense que c'est le moment où nous nous souviendrons, parce qu'on a aussi l'esclavage mental, parce que nous nous souhaitons aussi de topper, de se faire croire, et 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 de se faire croire. ce qui est très bien ce qui est très bien ce qui est très bien donc c'est le moment aussi le président Macron qui a dit qu'il y a une famine en Europe et en Afrique je dis bien qu'il y a une famine mais il n'y a pas de 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 famine quand même parce que si on a 18 mois, espace de 18 mois, je pense qu'il y a une famine et il n'y a pas de famine, et il n'y a pas de famine hors saison donc c'est le moment où nous sommes, surtout nos gouvernants nous sommes dans ce sens et quand on va parler de l'autosuffisance en tant que tel mais au-delà de l'autosuffisance alimentaire, il faut aller vers ce qu'on appelle la sécurité alimentaire au sens propre du terme il faut quand même penser à ce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faites ce qui est très bien en termes d'infrastructures mais il faut dire qu'il y a des unités de transformation au sens propre unité de transformation, industrialisation j'ai l'exemple du SIN, je sais de quoi je parle il faut dire qu'il y a des usines de transformation il faut dire qu'il y a une autosuffisance alimentaire je pense que la conservation est le problème fondamental c'est le moment aussi de lancer un appel pour que nous allions s'agoyer dès le soir parce que nous allions en train de se faire afin que l'on soit en train de se faire quand vous savez, nous allions en train de se faire pour tout simplement aller vers ce qu'il y a Mais M. Fay, est-ce qu'il ne fallait pas aussi anticiper parce que quand nous sommes arrivés, pendant trois mois quand nous sommes arrivés, nous sommes arrivés dans le blé et nous sommes arrivés dans le Sénégal nous sommes arrivés dans la guerre du temps nous sommes arrivés à la résolution pour résoudre cela est-ce qu'on ne sait pas un peu trop tard ? Bon, je dirais que ce n'est jamais trop tard mais même si nous sommes arrivés à la résolution, c'est important parce que quand nous sommes arrivés, le devant, il y a un peu parce que quand nous sommes arrivés, nous produisons des groupes comme je l'ai dit, nous serrions 100% des états donc je sais, nous sommes arrivés à la résolution mais il y a quand même le problème, c'est que nous sommes arrivés à la résolution il y a un peu plus tard, même du point de vue politique les acteurs politiques n'en parlent pas parce qu'en réalité, nous sommes arrivés à ce qu'on appelle le pacte colonial nous sommes arrivés à la production de masse ou blé nous sommes arrivés à la production de masse mais nous sommes arrivés à la résolution donc je pense que nous sommes arrivés à la résolution depuis lors, parce que si nous sommes arrivés à la résolution donc c'est juste pour dire certes, nous sommes arrivés à la résolution mais je pense qu'on ne trouve pas une excuse parce que déjà, il y a un problème qui est devant nous il va falloir nous contourner nous sommes arrivés à la résolution certes, nous sommes arrivés à la résolution mais nous sommes arrivés à la résolution parce qu'il y a un espace où on fait 18 mois trois mois, c'est le moment les gouvernants nous parlent à la résolution plus qu'à l'énergie il y a un baril de la résolution à un certain prix, 40 dollars ou le plus ou moins c'est le moment où on a un stock plus ou moins de conserver mais actuellement, il y a un prix de baril de pétrole près de 130 dollars donc, ce qui prouve qu'actuellement le baril de pétrole, il y a un peu parce qu'il y a un problème que la Russie et l'Ukraine sont des géants dans le domaine donc, il y a un peu plus de guerre plus de l'orange parce qu'il y a un pétrole il y a un peu plus de gaz qui va manquer le courant de nos chers voilà, donc, l'orlo d'avis invite-toi tout simplement de la résilience parce que, en fait, les pays sous-developpés plus ou moins on prend un terme beaucoup plus mannequin plus ou moins des pays émergents des histoires comme ça mais, voilà, pays en voie de développement nous sommes à l'intérieur mais ce qui est sûr quand on a une résilience parce qu'il y a un peu plus d'économie parce qu'il y a un peu courant pour qu'on a une énergie nucléaire comme les Russies les France les Américains l'Ukraine l'énergie nucléaire c'est tout il y a une énergie pour qu'on a une énergie qui est centrale la centrale de Japo-Rodji ensuite la centrale de Tchernobyl donc, nous, comme utiliser en fait l'uranium un peu en Afrique il y a une énergie nucléaire d'utiliser tout simplement le carburant c'est le moment aussi nous anticiper pour que dans les services dans les ménages comme on a donné aussi nous menons en tout cas rendre plus ou moins raisonnable l'utilisation que nous avons fait sur l'énergie et le soleil voilà le soleil est là et donc l'énergie naturelle voilà donc tout est là donc c'est le moment aussi d'aller vers cela est-ce que c'est que nous avons fait parce que le corona est venu ils ont vu qu'on a vu qu'il y a un carnet ou qu'il y a un moment de la guerre ils ont vu qu'ils ne sont pas dans l'Afrique ils ont vu qu'il y a un monde il faut qu'il y ait une autosuffisance alimentaire ce qu'on a dit mais c'est qu'il y a un monde qui a un monde il y a un monde donc il y a une autosuffisance alimentaire et l'énergie solaire qui a été réalisée ici au Sénégal bien sûr parce que tout est déjà là entre 80 et 90% de soleil c'est bien possible il faut juste de la volonté politique il faudrait quand même l'esclavage mental parce que ce n'est pas le grec il ne faut pas pour lire ce qui a été c'est vrai il y a un monde 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 mais il y a un monde il y a un monde il y a un monde mais je pense fondamentalement nous devons une autre chose que si personne ne connaît ce que vous faites il y a un monde pour que prochainement ce qu'on doit nous donner c'est ce que nous nous dirions Il faut enlever le cumul de fonctions. Tu ne peux pas être maire et ministre, tu ne peux pas être député-maire des histoires comme ça. Parce qu'il y a tellement de Sénégalais qui sont capables d'assumer ces fonctions. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Mais fondamentalement, nous avons une capacité de tourner vers cela. Il faudrait juste que nous n'avons pas aussi assumer tout simplement que nous n'avons pas fait tout le temps. Nous n'avons pas de souci pour pouvoir s'enlever ce qu'on a fait. Parce que nous ne sommes pas en Russie et l'Ukraine. Mais si nous regardons l'Amérique, 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 elle a été arrangé. Parce qu'il y a des stocks de pétrole. Il y a encore une fois, si nous avons mis le baril entre 40$, nous avons mis les 120$ et les 130$, nous sommes les businessmenants qui sont profiteurs de cette guerre. entretenir cette guerre et surtout entretenir cette guerre psychologique nous sommes les victimes mais il faudrait quand même que désormais nous prenons nos décisions parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial nous savons que nous devons le souper mais si nous devons le souper dans notre vie, nous devons l'assumer mon problème est-ce que aujourd'hui, notre habitude alimentaire nous sommes les habitudes parce qu'il y a encore une fois ils sont les fondés, ils sont les tirs ils sont les tirs parce qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème si nous devons le souper si nous devons le souper si nous devons le souper nous devons le souper effectivement, c'est un programme nous devons le souper nous ne sommes pas du tout raciste mais quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont si nous devons le souper de décolonisation au sens propre du terme c'est qu'il faut dire le temps. Parce que si vous avez à l'aide, je vous en prie. Vous avez à la mauvaise pour vous, vous en prie. Je vous en prie. Si vous en prie, vous faites du à l'Amérique, si vous en prie, vous en prie. Vous en prie. Si vous en prie, vous en prie. Vous en prie. Je suis enseignant en management et en marketing. Donc vous en prie. Mais si vous en prie, vous en prie, vous en prie. Non seulement vous en prie, mais en plus ou moins longtemps, vous en prie. Donc ça aussi c'est notre mentalité. 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 C'est notre mentalité.